Nous sommes le samedi 9 janvier 2021 dans les locaux de la librairie Taméry de Belleville, à Paris. Je voudrais, avant toute considération, présenter mes voeux de bonheur, de longévité et de prospérité à tous les membres de la collectivité Gomez de Ouida. Je voudrais tout particulièrement échanger ces voeux avec le chef de famille Joaquin Gomez, avec Tonton Théophile Gomez, mais plus particulièrement avec mon oncle, que j'appelle affectueusement Akavi, à savoir fructueux ma mère Randolph, ainsi que son épouse et leurs enfants. Je voudrais rappeler très brièvement que, au moment où cette cérémonie se déroule, j'ai une pensée particulière et je communis par l'esprit et par le coeur, avec mes frères et soeurs, avec Edgar Bertin Arsène Gomez, avec Maury René Gomez, avec Éric Narcisse Gomez Gomez, avec Marcel Isidore Romain Gomez, avec Annie Lolita Gomez, avec Eunice Gomez et je pense en ces moments solennels à deux de mes frères et soeurs, qui commencent par la sœurs, Frédéric Trippier et par le frères Gilles Gomez, qui ne sont plus de ce monde. Que la terre leur soit légère. De mon père, j'ai gardé le souvenir d'un homme autoritaire, exigeant, mais attentionné. Il n'a pas eu la chance lui-même de connaître son père génitaire, Isidore Gomez, mais il a eu toute l'affection, l'attention de sa mère, Germaine de Souza. Comme il me l'a dit un jour, quand on n'a pas eu la chance d'avoir son père comme tuteur, il faut redoubler d'efforts pour être soi-même le responsable de son propre parcours de vie. Évidemment, c'était donc un enfant précoce, combatif, déterminé à réussir dans la vie. J'ai le souvenir d'une rencontre, c'était en 1989, à Cotonou, en marge d'une conférence que j'avais donnée au Centre culturel soviétique. Une rencontre avec le doyen Viacchino Gabriel, qui était retraité à l'époque, mais qui était donc le proviseur du lycée Béanzin. Ce lycée qui a été débaptisé, mais qui s'appelait à l'époque où mon père le fréquentait, le lycée Victor Ballot de Porto-Novo. Et le doyen Viacchino Gabriel, qui est venu de Porto-Novo alors qu'il était déjà souffrant, m'a dit que mon père avait un surnom. Ce surnom, c'était « Tableau d'honneur ». Mais, dans le tableau d'honneur, il y avait celui qui était dans l'excellence et l'autre qui venait après lui. Donc, il y avait une compétition entre mon père et un de ses condisciples, Richard de Médéros. Et donc, Viacchino Gabriel m'a dit que dans les archives, il y avait constamment, disons comme élève modèle et exemplaire, Gomes Charles. Il est décédé aujourd'hui, le doyen Viacchino, mais il m'avait reçu à Porto-Novo en compagnie de Jean-Luc Applogan dans sa maison, après ma conférence. Et il m'a présenté ses amis. Et à cette occasion, il a réitéré le témoignage qu'il m'avait donc fait oralement. J'ai pu vérifier, par mes propres recherches, la véracité de ce parcours d'excellence. Je me suis rendu au lycée Lacanale de Sceaux, où j'ai pu consulter les archives de ce lycée. Et papa, qui était à l'époque dans le domaine des sciences, ce qu'on appelle mathélème, et qui était aussi dans étudier la biologie et la chimie, était constamment parmi les trois premiers. Il était tout le temps premier, sauf une fois où il a été premier ex aequo. Avec un monsieur qui s'appelait Troussier. J'ai gardé les archives soigneusement parce qu'avec mon oncle, Tonton de Sousa, que j'ai rencontré ici à Paris, on avait fait l'UGDO, qui était donc une association, l'Union Générale des Originaires de Ouida. Et cette association était dirigée par le sociologue Émile Ologoudou, qui est également décédé, père à son âme. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on voulait écrire l'histoire de la famille Gomez de Ouida et l'histoire de la famille de Sousa de Ouida, puisque du côté de ma mère, son père est de Sousa, René de Sousa. Je voudrais rappeler que, par la suite, je me suis rendu à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Et là-bas, j'ai été reçu par le documentariste et celui qui s'occupait des fonds et des archives. Et il a répété presque mot pour mot ce qu'on m'avait dit au lycée La Canale de Sousa, à savoir que mon père était toujours parmi les tout premiers. Jamais il n'a été le deuxième. Et qu'il y avait une sorte d'effervescence autour de sa personne, puisque tout le monde voulait étudier avec lui pour avoir de bonnes notes. Donc, c'est ainsi que j'ai pu avoir les archives de l'école vétérinaire de Maison Alfort qui vont également dans le même sens. Je dois dire qu'après son service, c'est-à-dire qu'il était ce qu'on appelle un serviteur de l'État. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été au service élevage. Et tous ceux qui ont été à ses côtés, notamment son ami Akondé et les autres, sont unanimes. C'était un bosseur, un grand travailleur. Il s'est retrouvé comme directeur de cabinet du ministre du développement rural à Porto-Novo. Et je me souviens des liens particulièrement affectifs qu'il entretenait avec son ministre de tutelle, qui était donc un dignitaire du nord du Borgou, Mama Chabi Fortuna. Et par la suite, les péripéties et les vicissitudes de ce qu'on peut appeler le régime militaro-marxiste, de Mathieu Kereko, ont obligé beaucoup de cadres à s'exiler. C'est dans ce cadre que mon père a fait un État au Nigeria. Donc, nous avons dans le dictionnaire de Delcalo 16 États de service au Nigeria. Mais il a préféré venir en France, finalement, où il est devenu un vétérinaire extrêmement sollicité. C'est dans ce cadre qu'il a choisi de nous faire venir. Donc, le 29 août 1976, si ma mémoire est bonne, c'était un dimanche, nous sommes venus en France. Et là, notre papa nous a pris en charge. Et nous avons... Je me souviens des boulevards périphériques. Et je me souviens aussi des chansons de Pacheco, que mon père égrenait dans la voiture tout au long de notre parcours. Et parce qu'il aimait beaucoup la salsa cubaine. Et nous sommes donc rentrés chez nous, au 24 boulevard des frères voisins, à Issy-les-Moulineaux. C'est juste en face de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Et nous sommes restés là-bas. On est partis en pension. D'abord au lycée Marceau de Chartres. Puis, plus tard, dans un autre lycée, au plateau de Gonneville, à Honfleur. N'est-ce pas ? Et donc, pendant ce cursus, on rentrait le week-end. Et un jour, mon père a dit, dans la perspective de la venue des autres frères et sœurs, en particulier Éric, Marcel et Annie, il fallait un appartement plus grand. Nous avons donc déménagé et on s'est retrouvé au 151 allée du Forum à Boulogne-Biancourt. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que dans la vie d'un homme, il y a l'accessoire et l'essentiel. L'accessoire, c'est ce qu'on peut considérer comme les loisirs, tout ce qui nous permet de faire face au stress que génère une vie qui, en Europe, est une vie au forceps et au pas de chars. Mais l'essentiel, c'est d'avoir ce qu'on appelle un parcours d'excellence qui vous permet de donner un héritage à vos enfants. Mais comme notre papa nous l'a toujours dit, le véritable héritage, c'est le fait qu'on réussisse dans le cursus scolaire et aussi dans le cursus professionnel. Donc, le vrai héritage, ce sont les études. Donc, mon papa a dit qu'il n'a pas d'héritage pécunier à nous donner. Il doit nous envoyer à l'école et nous avons l'obligation de réussir. Donc, c'est comme ça que j'ai pu m'inspirer de l'exemple de mon papa. Et il était très fier. Le jour où on lui a rapporté mes notes au baccalauréat, lorsque j'ai eu la note de 20 sur 20 en philosophie, et je lui ai montré le commentaire du jury qui a écrit sur la copie, « Devoirs qui confinent à la perfection. » On ne saurait exiger davantage d'un candidat au baccalauréat. Et mon père a dit, « C'est dommage que tu as eu 18 sur 20 en histoire. » « 19 en géo. » « 15 seulement en anglais. » Mais au lieu de voir l'appréciation, la mention très bien, mon papa a dit que « Non, je peux mieux faire dans les autres matières. » Donc, j'ai intégré à ce moment-là l'hippocagne. Donc, ce sont les classes préparatoires littéraires. Donc, c'était au lycée Sainte-Marie de Neuilly où j'avais une personne qui m'était assez proche. C'est le père Alou Konou qui avait fait un exposé une fois en hippocagne. Et c'est moi qui l'ai introduit. Donc, il avait écrit un ouvrage intitulé « Jalon pour une théologie africaine » et c'est d'une herménotique chrétienne du Vaudou d'Aoumère. Mais il y avait aussi donc Alder Kamara, archevêque de Récif, etc. Et donc, ensuite, je suis passé en Cagnes en étant deuxième. Mais le premier a reconnu lui-même qu'en fait, on lui a mis premier parce qu'il était européen et blanc. Donc, puisque c'est moi qui lui donnait les instructions. il travaillait avec moi. Donc, si on l'a mis premier, c'est simplement pour sauver l'odeur de l'institution. Ensuite, on m'a mis en Cagnes au lycée Pasteur de Neuilly et j'avais donc un professeur qui était un disciple de Heidegger en philosophie, à savoir François Fédier. Toutes les fois que j'ai parlé de mes études avec mon père, il m'a toujours encouragé jusqu'au jour où il a compris que j'ai changé d'orientation en faisant des études d'égyptologie. Et mon père m'a aussitôt mis en garde parce qu'il m'a dit que les thèses de Cheikh Antadiop, l'égyptologue sénégalais et de ses disciples, sont combattues par l'institution au plus haut niveau, que ce soit en France et même partout en Europe, y compris aux États-Unis. Donc, je ne pouvais pas faire carrière dans le sillage de Cheikh Antadiop et de Théophile Obinga que mon père connaissait très bien. Ensuite, il m'a dit que ce qui est important, c'est de m'occuper de mes enfants. Parce qu'il a vu que j'étais absorbé par mes activités associatives, qu'il assimilait parfois à des activités politiques, à un activisme politique, à tort, je crois. Et je lui ai expliqué tout cela le 24 décembre 2019. Et parce que j'ai passé Noël avec lui lorsqu'il était déjà très affaibli à l'hôpital Ambroise-Pare de Boulogne-Biancourt et il m'a dit trois choses que j'ai retenues et que je retiendrai toujours. Un, il a dit que j'étais absent, un père absent et qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants si je ne veux pas que demain, ils soient détournés et instrumentalisés contre nous, c'est-à-dire contre notre famille. Et en particulier, il me recommandait les faire venir au Bénin pour qu'ils connaissent au moins le pays de leurs ancêtres. la deuxième chose qu'il m'a dit c'est que je me dois de faire attention à mes prises de position contre la France-Afrique et contre le néocolonialisme que la France a instauré en Afrique. Parce qu'il a vu beaucoup de gens qui ont perdu la vie, y compris des gens qui étaient avec lui lorsqu'il faisait ses études et qui ont choisi par la fuite de faire la politique. Donc, il m'a mis en garde. Troisième chose, il m'a dit qu'il était fier malgré tout de mon parcours parce que ce qui est important c'est que je fasse ce que j'aime, ce que j'ai choisi de faire et qu'il a noté cette passion presque contagieuse n'est-ce pas que j'avais pour l'Afrique et pour son avenir. Nous œuvrons pour la construction des États-Unis d'Afrique. Nous nous battons pour que l'Afrique redevienne dans le concert des nations une grande puissance. Ce qu'elle a toujours été pendant des millénaires durant l'Antiquité. Donc, à partir de là, mon père m'a parlé de ses amis dont beaucoup ont connu des fortunes diverses. Outre Richard de Medeiros, il insistait beaucoup sur le cas de Adrien à Ranzo-Gléné. Effectivement, qui était un ami, mais aussi Issyaku Kouton et aussi un autre ami qui finalement lui est venu en Europe où il a vécu ici comme médecin, à savoir Guy Yamagiakon. Au terme de cette rapide évocation, je signale incidemment que je suis en train de boucler un ouvrage sur les familles Gomes et de Souza. Et dans cet ouvrage, je mettrai à la disposition du chef de famille et de sa collaborateur les résultats de nos modestes et laborieuses recherches. Je voudrais maintenant finir par la déclamation du poème d'un vétérinaire sénégalais Biragodion pour ne pas le citer et ce poème célèbre c'est Souffle au pluriel Souffle qui me soit permis donc d'éclamer ce poème. Écoute plus souvent les choses que les êtres La voix du feu s'entend Entend la voix de l'eau Écoute dans le vent Le buisson en sanglots C'est le souffle des ancêtres Ceux qui sont morts ne sont jamais partis Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit Les morts ne sont pas sous la terre Ils sont dans l'arbre qui frémit Ils sont dans le bois qui gémit Ils sont dans l'eau qui coule Ils sont dans l'eau qui dort Ils sont dans la case Ils sont dans la foule Les morts ne sont pas morts Écoute plus souvent les choses que les êtres La voix du feu s'entend Entend la voix de l'eau Écoute dans le vent Le buisson en sanglots C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis qui ne sont pas sous la terre qui ne sont pas morts Ceux qui sont morts ne sont jamais partis Ils sont dans le sein de la femme Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme Les morts ne sont pas sous la terre Ils sont dans le feu qui s'éteint Ils sont dans les herbes qui pleurent Ils sont dans le rocher qui gêne Ils sont dans la forêt Ils sont dans la demeure Les morts ne sont pas morts Écoute plus souvent les choses que les êtres La voix du feu s'entend Entend la voix de l'eau Écoute dans le vent Le buisson en sanglots C'est le souffle des ancêtres Il redit chaque jour le pacte le grand pacte qui lie qui lie à lui notre sort Aux actes des souffles plus forts Le sort de nos morts qui ne sont pas morts Le lourd pacte qui nous lie à la vie La lourde loi qui nous lie aux actes Des souffles qui se meurent dans le lit et sur les rives du fleuve Des souffles qui se meuvent dans le rocher qui gêne et dans l'herbe qui pleure Des souffles qui demeurent dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit dans l'arbre qui frémit dans le bois qui gémit et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts des morts qui ne sont pas partis des morts qui ne sont plus sous la tête Écoute plus souvent les choses que les êtres La voix du feu s'entend entend la voix de l'eau Écoute dans le vent le buisson en sanglots C'est le souffle des ancêtres Birago Diop Au revoir Docteur Charles Bommès Je suis aujourd'hui par la pensée par le cœur par le souffle de l'âme en fusion avec toi Et je sais que tu es aujourd'hui parmi nos ancêtres bienfaiteurs méritants et bienheureux dans les champs d'Yalou c'est-à-dire le paradis du peuple noir Je sais que tu as rejoint ta mère ton père et tous les ancêtres depuis la nuit des temps Je voudrais te redire ma fierté de t'avoir pour papa et aussi je voudrais redire à toute la collectivité Gomez ma fierté d'adresser ce message aujourd'hui à la famille Je remercie mon grand frère Edgar Gomez qui a insisté pour que je puisse délivrer ce message Je vous remercie